Musique Ce n'est pas une couleuvre, mais un serpent un tout petit peu plus dangereux, la vipère aspique. On rencontre la vipère aspique dans les terrains secs, rocheux et accidentés du pourtour méditerranéen jusqu'à 3000 mètres d'altitude en montagne. Avec son corps trapu, son museau retroussé et ses pupilles verticales, la vipère aspique n'a pas l'air commode. En effet, lézards, petits oisillons et autres rongeurs ont intérêt à rester sur leur garde lorsqu'ils s'aventurent vers de gros tas de pierres sèches. La vipère aspique se tient à l'affût, puis se jette sur sa proie pour la mordre et lui injecter son venin et finir par la gober d'un seul coup en commençant par la tête. Une morsure de vipère aspique n'est pas mortelle pour l'homme, sauf en cas d'allergie aiguë. Le serpent n'attaquera que pour se défendre, Farouche y préférera décamper s'il sent la présence humaine.